Générique Neuf ans après sa création, le régime impérial contrôle la majorité de la galaxie, occupant différents mondes grâce à ses légions de Stormtroopers. Il était d'une importance majeure pour l'Empire d'occuper les mondes qui présentaient un avantage stratégique, ce qui est le cas de la planète Mimban. Ce monde de la zone d'expansion et situé dans le secteur Circarpus était connu pour ses gisements d'hyperbarides, une ressource très coûteuse et qui faisait de la planète un lieu hautement important. C'est pour cette raison que la planète connut différentes invasions au cours de son histoire, notamment pendant la guerre des clones. 22 années avant Yavin, les séparatistes avaient tenté d'envahir le monde marécageux, mais les forces conjointes de l'Armée de Libération Mimbanèse, menée par Yacento, et de la 224ème Division Clone de la Grande Armée de la République étaient parvenues à repousser les armées droïdes, garantissant au passage la liberté des Mimbanais. Cependant, avec l'avènement de l'Empire, le traitement de Mimban fut différent, le régime impérial voulant s'emparer des ressources de la planète sous l'ordre du Grand Moff Tarkin et du Moff du secteur Circarpus Bin-Esada. Leur exploitation de l'Hyperbaride fut contestée par l'Armée de Libération Mimbanèse qui se défendit contre la présence impériale. Cette résistance était inadmissible pour l'Empire qui décida d'intervenir militairement. Le protocole impérial classique pour pacifier une planète résistante était en deux étapes. D'abord un bombardement orbital suivi par un débarquement massif de troupes au sol. Cependant, Mimban présentait un désavantage notoire pour l'Empire à cause de son atmosphère fortement ionisée. Cette particularité empêchait l'usage de supports aériens, l'Empire devant se passer cette fois-ci de bombardements orbitales. Ironie du sort, l'Empire déployait comme troupe la 224ème Division Blindée, l'unité qui à l'époque de la Guerre des Clones avait combattu aux côtés des Mimbanais. La 224ème Division avait radicalement changé en neuf ans. Les clones ayant fait place à des recrues sortis des nombreuses académies impériales de la galaxie. Mais c'est un symbole criant du changement de régime, les alliés d'hier se retrouvant aujourd'hui face à face. Le Moff Bin Esada était le gouverneur du secteur Circarpus dans lequel se trouvait Mimban. Lorsque le Grand Moff Tarkin décréta que tous les gouverneurs régionaux se devaient d'augmenter la production dans leurs secteurs respectifs, Esada ordonna que toutes les ressources de Mimban devaient être pillées, provoquant ainsi les affrontements entre les Mimbanais et les troupes impériales. Le Moff Esada suivait l'avancée du conflit non pas sur Mimban, mais depuis la position hors de danger de ses bureaux sur la planète administrative Gindain. Au commandement impérial sur Mimban, on retrouve comme officiers principaux le général Folk, le Major Staz, le commandant Xodel ou encore le lieutenant Allaius Bolandin, faisant tous partie de la 224ème division. Yacento était le chef de l'armée de libération Mimbanaise. Avant de combattre les impériaux, Yacento était le chef d'une tribu située dans les steppes de Nantes. Il avait participé à la première bataille de Mimban lors de l'égard des clones, se battant donc aux côtés des clones de la 224ème qui ont armé et entraîné Yacento et ses hommes. Cet entraînement encadré par la République fait que Yacento est familier des tactiques d'infanterie employées par l'Empire, ce qui confère un avantage aux Mimbanés. Yacento comptait d'ailleurs profiter de la capacité étonnante des Mimbanés de se déplacer très facilement dans la boue afin de surprendre leurs ennemis. Pour ce qui est des forces impériales, on retrouve principalement des troupes d'infanterie avec les soldats de la 224ème division. Cette unité est composée de différents types de soldats. Tout d'abord, nous avons les Swamp Troopers ou Mud Troopers. Ce genre de soldats n'appartenait pas au rang des Stormtroopers mais était une unité à part. Ils sont les héritiers des Mud Jumpers clones déployés sur Mimban 12 ans auparavant. Leurs armures étaient spécialement conçues pour les environnements marécageux, notamment des caps pour empêcher la boue de venir encrasser et entraver leurs armures, ainsi que des bottes étanches afin d'éviter ce que l'on appelle des pieds de tranchée. Une ancienne infection provoquée par l'exposition des pieds des soldats à l'humidité et à la moisissure. Ils disposent de lunettes de protection et de masques à oxygène afin de se protéger de potentielles substances dangereuses. Ces soldats pouvaient être armés de blasters SX-21, E-10, E-11, E-22 ou encore des EC-17. On retrouve aussi les Stormtroopers à équipements pour environnement humide, aussi appelés des Stormtroopers de Mimban. Contrairement aux Stormtroopers classiques, ils bénéficiaient de davantage d'espace entre leurs parties d'armure, leur permettant de faire des mouvements plus amples. Tout comme les Stormtroopers, ils portaient des caps les protégeant des effets de la boue. On retrouve aussi dans les rangs de la 224ème quelques Stormtroopers standards. En ce qui concerne les véhicules, l'Empire a utilisé des AT-ST ou All Terrain Scout Transport. Ces marcheurs de reconnaissance font 9,04 mètres de haut et 4,5 mètres de large et pouvaient atteindre la vitesse de 90 km par heure sur terrain plat. Sur Mimban furent déployés des AT-DT ou All Terrain Defense Tarret. Ces marcheurs à deux pattes étaient assez lents en raison du canon principal installé sur le véhicule. En plus du canon, les AT-DT étaient armés d'un canon laser jumelé dirigé dans le même sens que le canon, vers l'avant du véhicule. Avec ses 9,11 mètres de haut, ce véhicule permettait à l'Empire d'employer une artillerie mobile sur le champ de bataille. Le marcheur devait être immobile pour faire feu et il était vulnérable aux armes anti-véhicule en raison de son blindage léger. Afin de débarquer ses marcheurs, l'Empire utilisa des transports blindés Y-45, aussi appelés des AT-Hawlers. Ces vaisseaux pouvaient atteindre une vitesse maximale de 125 km par heure et avaient deux configurations, un mode vol et un mode atterrissage. L'appareil mesurait 20,1 mètres de long et 6,5 mètres de haut en mode vol et 11,2 mètres de long pour 18,9 mètres de haut en mode atterrissage. Ces vaisseaux n'étaient pas armés mais étaient capables de transporter deux hover tanks 2M, un AT-DT ou un AT-ST. Enfin, les forces impériales comptaient parmi elles au moins deux Star Destroyer The Class Imperial 1, dont le bombardement orbital était impossible. On retrouve également des escadrons de chasseurs Thaï. Du côté de l'armée de libération mimbanaise, on retrouve des autochtones de Mimban qui se sont organisés dans une tactique de guérilla. Leur champ de vision leur permettait de voir même dans la pénombre un avantage conséquent sur Mimban. Ils étaient également capables de disparaître dans la boue et l'obscurité de leur monde, vivant sous terre et étant des experts dans le domaine du camouflage. Incapables de produire leurs propres armes, un fait dû à l'inexistence de leur industrie, les Mimbanais utilisaient encore d'anciennes armes de la République ou des armes volées à l'Empire. L'Empire n'a pas pu utiliser ses tactiques habituelles, l'atmosphère ionisée de Mimban empêchant l'utilisation d'un bombardement orbital. Le déploiement du 224ème était donc nécessaire pour mener l'assaut terrestre. Les divers affrontements au sol transformèrent le champ de bataille en un immense bourbier. L'Empire décida donc d'établir des défenses en creusant le terrain afin d'installer des tranchées fortifiées. Ces positions étaient un défi et une opportunité pour le commandement impérial alors que le conflit sur Mimban s'inscrivait dans la durée. En effet, les impérieux avaient mis en place une stratégie de guerre d'usure, forçant les Mimbanais à combattre inlassablement, permettant à l'Empire de peu à peu éliminer leurs ennemis, simplement appeler les agresseurs par le commandement et les soldats. La situation sur Mimban était aussi une opportunité pour l'Empire qui se servait de la stagnation du front afin de passer de nombreuses lois militaristes au Sénat, permettant ainsi l'expansion des forces impériales. Au niveau des soldats, ces derniers étaient laissés dans l'ignorance de toute stratégie. Les soldats impériaux étaient nombreux à périr lors d'assauts la plupart du temps inutiles et sans objectif stratégique clair. Il était largement considéré qu'être assigné sur Mimban était en réalité un aller simple, synonyme de peine capitale. Les impériaux avaient donc installé de nombreuses tranchées assez coûteuses sur la surface de Mimban afin de servir de points de ralliement desquels pouvaient être organisés les assauts. L'un de ces camps était le camp forward, installé dans la zone où les combats étaient les plus intenses. Ce camp était composé de pistes d'atterrissage, d'unités de chirurgie mobile et de nombreuses tentes pour les soldats. Les tranchées avaient été renforcées avec du dur acier pour empêcher les Mimbanais de se déplacer dans le sol et de les attaquer par surprise. Les tranchées avaient été conçues en suivant les protocoles impériaux qui imposaient une présence régulière de postes de commandement et d'installations médicales. Cependant, à cause de l'atmosphère très humide de Mimban, les tranchées en dur acier étaient très souvent mouillées et glissantes, étant donc très dangereuses pour les soldats qui devaient les escalader avant un assaut. Ces tranchées étaient également susceptibles de se remplir d'eau. Tout acte réfractaire de la part des soldats pouvait être suivi par une exécution sommaire ou une orientation des soldats récalcitrants vers le bureau de sécurité impériale qui accompagnait la division afin de garantir la loyauté des soldats à l'Empire. Alors que les athées DT faisaient office d'artillerie et que les chasseurs Thaï mitraillaient les positions ennemies, les Mimbanais étaient largement sous-armés. L'équipement des Mimbanais était de mauvaise qualité mais les autochtones comptaient sur leurs aptitudes naturelles et la connaissance de leur propre terrain pour vaincre les impériaux. Leur vision était nettement supérieure aux soldats de l'Empire et leur système de tunnel qui était placé sous le champ de bataille leur permettait de prendre par surprise l'ennemi. Le Major Staz, lors de l'un des nombreux assauts de la bataille, attaqua un village Mimbanais avec ses troupes parmi lesquelles on pouvait retrouver le caporal Han Solo. Mais Staz fut pris au piège par les guerriers Mimbanais dissimulés dans la boue. Le Major fut tué par un tir de mortier, les hommes se retrouvant sans chef. Han Solo ainsi que de nombreux autres Swam Troopers se retrouvèrent donc sous le commandement du capitaine Tobias Beckett. En réalité, Beckett n'était pas un soldat impérial mais un criminel qui avec quelques complices avait subtilisé des uniformes impériaux afin d'atteindre la base de camps forward. Leur plan était de voler un 80 hauler qu'il comptait utiliser pour un prochain contrat. Malgré tout, Beckett mena l'assaut des hommes du 224ème qui se conclut par une victoire. Cependant, le répit était de courte durée, le lieutenant Bolandin prévoyant un assaut sur les marées du sud. Le caporal Solo se rendit compte de la duperie de Beckett et lui demanda de participer à leur coup. Beckett, voyant Solo comme une menace pour son plan, utilisa son autorité usurpée pour mettre Han Solo aux arrêts, là où il rencontra Chewbacca. Finalement, Beckett et son gang réussirent à voler un 80 hauler en portant avec eux Han Solo et Chewbacca qui avaient conclu une alliance de circonstances afin d'échapper aux geôles impériales. La bataille de Mimban se poursuivit, voyant de nombreux soldats périr ou souffrir d'importantes blessures à l'image de Bailert Valence qui perdit ses bras et ses jambes ainsi que la moitié de son visage. Il fut reconstruit avec des implants cybernétiques, la bataille de Mimban ayant marqué à vie le futur chasseur de primes. Les Mimbanais n'avaient au final aucune chance face à l'Empire dont le nombre impressionnant de soldats décimait peu à peu leur rang. La bataille fut longue et coûteuse en hommes, mais la victoire finale de l'Empire sur Mimban était inévitable. C'est donc une victoire que l'Empire a remporté sur Mimban, permettant ainsi l'exploitation par le régime impérial des ressources de la planète. Cette guerre d'usure a coûté la vie à un nombre incalculable de soldats impériaux, mais avait en parallèle permis à l'Empire la promulgation de différentes lois visant à renforcer l'armée impériale, établissant ainsi la puissance du pouvoir totalitaire de l'empereur Palpatine. Certains Mimbanais avaient réussi toutefois à survivre à cette bataille, notamment la pilote Kyra Kuva qui rejoignait les rangs de l'Alliance Rebelle bien des années plus tard, ou encore Wadeurk qui faisait partie des Cloud Riders d'Enfis Nest. C'est également lors de cette bataille que le déserteur Han Solo rencontra Chewbacca, un duo inséparable de contrebandiers qui jouèrent un rôle crucial dans la guerre civile galactique à venir. La résistance sur Mimban avait été écrasée par l'Empire, mais dans toute la galaxie, des cellules rebelles commençaient à émerger dans l'espoir de pouvoir un jour renverser le régime impérial. Sous-titrage ST' 501